M. Al-Silem Zahoui, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de la campagne électorale sur le plan de la communication. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, que les candidats en liste pour les locales accordent beaucoup d'intérêt à leur image, à l'image qu'ils véhiculent ? Ah ben oui, ça c'est clair. Quand vous voyez un peu le nombre important d'images qu'on retrouve un peu partout, c'est extraordinaire. Et puis, quand vous voyez le buzz qui a été fait sur les réseaux sociaux par les jeunes à ce moment-là, qui regardent ces images, même s'il nous semble qu'il y a des affections, si vous voulez, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, là on comprend très bien qu'ils s'intéressent fortement à la politique et qu'ils regardent ces images. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ces images ? Il y a du bon, du moins bon, mais c'est très intéressant de les voir, de les explorer et d'en parler, parce que vous savez, l'image est révélateur aussi d'une évolution sociale. Les sociétés, si vous voulez, évoluent et on remarque donc que dans ces images, on peut faire une lecture, on peut faire des lectures, on peut voir qu'il y a cette volonté, si vous voulez. On a compris l'importance de l'image, le personnel politique a compris l'importance de l'image, mais aussi dans ces images, on voit tout ce qui est, on fit au fond de nos sociétés. Parce que, moi je vais vous dire, si vous voulez, le premier qui a parlé de l'image, Roland Barthes, en sémiologie, il avait écrit un ouvrage qui était très important qui s'appelait Mythologie. Et vous savez, l'image c'est aussi la mythologie, c'est l'inconscient collectif, c'est un peu au travers d'une image qu'on voit l'évolution d'une société. Moi ce que j'ai vu dans ces images, c'est cette ambivalence, cette dualité qui existe aujourd'hui chez nous. Nous avons un pays qui est résolument tourné vers la modernité, il y a une évolution au niveau des images, au niveau des attitudes, si vous voulez, mais d'un autre côté, vous voyez aussi ce qui se trouve au fond de cette société, avec des référents religieux, avec le vert qui est toujours omniprésent, avec des femmes voilées, etc. Et vous avez cette, si vous voulez, cette image de notre pays, entre modernité, entre un ancrage aussi au religieux, un ancrage à la tradition. Mais c'est cet amalgame qui fait l'Algérie, et c'est bon, donc vous voyez que l'image, vous pouvez faire des lectures différentes, vous pouvez avoir, si vous voulez, tirer des conclusions extraordinaires de ces images. Mais par rapport à l'affiche électorale, le buzz, c'est une forme aussi de communication. Est-ce que vous partagez ce point de vue, puisqu'on a vu sur l'affiche électorale, on a tout vu, l'utilisation de la photo de Nelson Mandela, on a vu les candidats qui se déploient sur les ailes d'un maigle, on a vu aussi un candidat avec une prise de karaté. Et est-ce que ceci, c'est une façon aussi de communiquer ? L'avoir créé le buzz, est-ce que c'est une façon de communiquer ? C'est une forme de communication. C'est la communication. Exactement. Parce que les buzz, c'est le nombre de fois sur lesquels on clique sur un, si vous voulez, une image, une vidéo pour la voir. Et plus on clique, et plus on la voit, plus ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Et le buzz, ça ne veut pas dire que c'est faire toujours ce qui est bon. Vous savez, aussi faire parler de soi, c'est de la communication, que ce soit en bien ou en mal. Faire parler de soi, il ne faut pas être insignifiant. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas de nous. Quand on parle de vous, même en mal, ça fait le buzz. Les gens parlent de vous, les gens vous connaissent. Et ça a des répercussions sur le plan électoral. Dans les dernières élections américaines, Trump, pour tout le monde, c'est quelqu'un qui ne peut pas être président de la République. C'est quelqu'un qui a l'encontre un peu de l'establishment, etc. Et il faisait parler de lui, et il est devenu président des Etats-Unis. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu de l'évolution sur le plan de l'image aujourd'hui ? Est-ce que les réseaux sociaux ont favorisé, bien sûr, le fait de connaître un peu plus les candidats en liste pour ces zones locales ? Les réseaux sociaux ont favorisé beaucoup de choses. D'abord, vous savez que notre jeunesse aujourd'hui est branchée exclusivement aux réseaux sociaux. Que l'information est récoltée au niveau des réseaux sociaux, qu'elle est partagée, qu'elle est commentée. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, quand on voit ces commentaires autour de l'image, moi j'ai vu beaucoup d'affiches à travers les réseaux sociaux. Et puis il y a des commentaires, les gens les commentent. Donc les gens les regardent, les partagent. Donc ça fait déjà... Vous savez, il y a une affiche, elle est partagée sur les réseaux sociaux. Donc elle est multipliée par un nombre N. Donc elle est plus vue, elle est commentée. Donc les gens dans leur point de vue, et ça veut dire qu'il y a eu un avancé. Moi je dis qu'il y a un avancé, si vous voulez, parce que... Et là on revient à la communication politique au niveau de nos candidats. On a dépassé ce stade où on avait uniquement le meeting politique, etc. Et grâce à l'image et aux réseaux sociaux, parce que l'image est reprise par ces réseaux sociaux. Et donc elle fait parler d'elle, même si elle est mauvaise, comme on a dit tout à l'heure. Même si, des fois, on tombe dans une médiocrité, si vous voulez, effarante. Parce qu'il y a des images où on se dit, bon, on sent qui les a faits ? Où sont nos spécialistes en communication ? Est-ce que notre personnel politique fait appel à ces gens-là ? Bon, malheureusement, vous savez, il y a une idée très fausse chez nous, c'est que tout le monde se dit spécialiste en communication. Tout le monde pense connaître la communication. Ce n'est pas aussi évident. Vous savez, dans les pays développés, c'est pratiquement des brigades qui travaillent, c'est des professionnels. Et donc là, mais n'empêche, il faut en parler, parce que vraiment, c'est une évolution remarquable. Je vous ai dit, on sait l'importance aujourd'hui de la communication, on sait l'importance de l'image. Et même si ça va dans tous les sens, c'est quand même une avancée. Voilà, c'est mon point de vue. Mais justement, vous avez fait allusion à l'étranger. À l'étranger, ce qu'on a vu, par exemple, avec le président sortant américain, Obama, même son improvisation était programmée. Est-ce qu'on peut considérer que notre personnel politique devrait solliciter les experts en communication aujourd'hui, par rapport à leur image, par rapport au discours politique, par rapport à l'affiche, tous ces aspects qui sont importants aujourd'hui ? Ah ben oui, écoutez, sinon on n'aurait pas besoin de former des spécialistes en communication. Je vous savais, je suis dans la formation depuis des années. Je forme des journalistes, je forme en forme des spécialistes en sciences de l'info et de la com. Et si demain, on ne devait pas les utiliser, ça serait très grave. Mais là, le problème, c'est la perception qu'a notre personnel politique. Parce que vous savez... Ils ne sont pas encore ouverts à cet aspect de la chose ? Non, non, ils ne perçoivent pas l'importance. Parce que vous savez, les médias, aujourd'hui, c'est... Vous savez, dans la stratégie militaire, pour parler un peu, vous savez, les Américains, aujourd'hui, quand ils parlent de guerre, ils parlent de la quatrième génération de guerre. Et c'est quoi la quatrième génération au niveau stratégique militaire ? C'est la guerre de l'information. Ils vous disent qu'aujourd'hui, ce qui prédomine, ce n'est pas le blindé, ce n'est pas l'infanterie, ce n'est pas les militaires, c'est l'information. Et l'information, alors, c'est à tous les niveaux. Et chez nous, bon, on pense qu'on connaît l'information. Parce que pour les gens, l'information, c'est facile. Il faut savoir... Bon, je parle bien, je suis un bon orateur. Oui, c'est bien. Mais dans la communication, il y a l'image que retiennent de vous les gens. C'est en voie de gestuelle, dans l'image que vous dégagez. Et puis, ça ne pardonne pas. Vous savez, les gens ne vous pardonnent pas. Quand ils vous collent une image, elle est là. Alors, mais est-ce que sur le plan du discours politique, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a eu une sorte d'évolution par rapport à la posture en communication ? Est-ce qu'on peut considérer que certains leaders politiques font des évores par rapport à d'autres ? Par exemple, si on prend l'exemple du secrétaire général du R&D, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est en train d'évoluer sur le plan de la communication ? C'est quelqu'un, pendant les métiers, qui abandonne la cravate et le costard, qui s'y déploie sur toute la scène avec le micro à la main ? C'est pas... Eh bien oui, ça c'est remarquable comme exemple. Pourquoi ? Vous savez, le secrétaire général du R&D, il a deux images. Il a l'image d'abord du col blanc, du technocrate, du chef du gouvernement. L'énarque. De l'énarque surtout, voilà. Vous savez, les énarques, même quand ils sont étudiants, ils sont en costume, cravate, etc. La dernière fois, j'avais reçu des énarques à l'école. Eh bien, ils faisaient... Je disais à mes étudiants, vous voyez les énarques ? Je devrais vous faire ça. Costumé, cravaté, belle posture. Mais ça, c'est la posture de l'énarque. C'est la posture de ceux qui... De l'administration. Mais un secrétaire général du parti, c'est un homme politique. Et l'image du politique est différente de l'image, si vous voulez, de l'énarque. Il veut gagner en popularité ? Et là, oui. Et ça, c'est une évolution remarquable, mais en même temps, c'est une évolution nécessaire. C'est-à-dire, c'est une autre image, c'est l'homme politique. L'homme politique doit être près du peuple. L'homme politique doit être populaire. Et ce qui fait la réussite des grands hommes politiques, voyons Obama, c'est cette proximité avec les militants et avec le peuple. Mais pour être populaire, est-ce qu'il faut tenir un discours populiste ? Ou un discours de vérité ? M. Benzaoui. Là, c'est un grand problème, parce qu'on a toujours dit que l'Algérie, le discours politique depuis l'indépendance, c'est un discours populiste. Il y a des ouvrages qui ont été écrits, il y a des gens, beaucoup ont parlé, ils disent que ce qui nous a un peu minés depuis l'indépendance, c'est ce discours populiste, qui est basé sur des symboles, sur des symboles, sur des mensonges. On a menti au peuple des années. Moi, je suis de ceux qui disent que ce qui fait peut-être la force d'un homme politique, c'est qu'ils disent la vérité, qu'ils soient ancrés dans cette vérité-là. Mais les grands politiciens, je ne parle pas des politologues, ceux qui font la science politique, non. Mais les grands politiciens m'ont toujours dit qu'un grand homme politique, c'est quelqu'un qui sait mentir. Et ça, c'est terrible, qu'il sait mentir, mais qu'il sait bien mentir. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a comme jeunesse, avec toute cette ouverture vers le monde, avec cette mondialisation, est-ce qu'il est encore possible de mentir aux jeunes ? Je ne crois pas. Je crois que les jeunes, il faut savoir leur dire les vérités, parce qu'ils n'ont pas un seul discours comme nous, à notre époque, où on avait une seule chaîne de télévision, une seule radio. Aujourd'hui, le monde de la communication est ouvert, et les jeunes ne croient plus aux mensonges. Il faut savoir leur dire la vérité. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux années 60, certains partis ont évolué, d'autres pas encore ? Nous, ils sont tous dans la même situation aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'ils reproduisent pratiquement les mêmes clichés. Absolument. Moi, je vais être un peu sévère pour les partis. Moi, je ne vois pas d'évolution notable. Je ne vois pas d'évolution notable. C'est la même chose qu'ils se répètent à chaque opération électorale. D'où la désaffection. Les gens n'y vont pas. Vous n'avez qu'à voir un peu. C'est toujours les mêmes militants qui sont là, qui remplissent les salles. Et les partis doivent percevoir ce problème, et qu'ils doivent changer de discours. C'est toujours, vous savez, vous avez tous les mêmes références. C'est les promesses. C'est toujours les mêmes promesses. C'est les mêmes problèmes. Logement, travail, chômage. Est-ce qu'on s'écarte un peu du caractère de l'élection ? Oui, oui. Pour les locales, on ne peut pas promettre plein de choses, sachant qu'on arrive dans un contexte un peu très difficile pour la gestion locale, en gestion de crise. Mais on ne fait pas de différence. Si vous écoutez les meetings, vous savez même plus si c'est des élections locales, ou législatives, ou présidentielles. Ou présidentielles. C'est le même discours qui revient. Et puis, que ce soit même ce qui se passe à la télé. Les partis politiques, quand ils passent là, c'est un peu la même chose. Et puis, donc, moi je trouve qu'il y a un effort à faire. Et cet effort ne peut se faire qu'en faisant appel à des gens qui réfléchissent sur la question. Alors, M. Abdeslam Bezaoui, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez soulevé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé par rapport à l'expression libre, c'est-à-dire les espaces consacrés aux candidats à la télévision, à la radio. Vous dites que ça n'a pas évolué. C'est les mêmes clichés depuis les années 60. On devrait faire un peu plus d'efforts. Parce qu'ailleurs, c'est des shows, politiques. Absolument. On n'est pas dans le show. Et le show marche très bien en politique, en communication politique. Nous, on est en cours dans ces images carrées. À la télévision, c'est figé. Et les gens qui passent, je vous assure, vous ne savez même pas faire la différence entre les candidats, de quelle partie ils sont. Et c'est les mêmes discours. C'est rapide. Il vient débiter un truc très rapide. On ne les suit pas. On ne les suit pas. On ne les suit pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous l'avez très bien dit, la communication, c'est le show. La communication, c'est vendre une image. La communication, c'est, vous savez, des fois quand vous passez à la télévision, et les gens vous disent, ah, tu étais très bien. Mais si vous leur posez la question, qu'est-ce que j'ai dit ? Ils vous disent, ah, je ne sais pas, mais tu étais très bien. Parce qu'on ne vous écoute pas. On vous regarde. C'est l'image que vous dégagez, qui est retenue. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Moi, je vous dis, le plus important, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous dégagez en tant qu'image, et donc dans votre show, dans votre comportement, dans votre gestuel, dans l'image que vous dégagez. Et c'est ça qu'en retient les gens. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, pour les candidats, le discours qui est véhiculé arrive à capter l'intérêt un peu des électeurs ou pas du tout, même s'il y a des fausses promesses ? Est-ce qu'il y a un parti ou un candidat qui se distingue parmi d'autres ? Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas vu d'un candidat qui serait un peu différent des autres. Vous savez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens, maintenant, ils ont l'habitude de ces discours. Pour eux, c'est normal. C'est la campagne électorale. Ça se passe comme ça se passe toujours. On regarde, mais on n'a aucune évolution. Et puis les gens vont voter. Ils ne votent pas en fonction de cette campagne. Ils vont voter pour d'autres points. Est-ce que je connais le candidat ? Je ne connais pas, etc. Vous savez, c'est pas... On devrait faire des études. On n'en fait pas. Quel est l'impact de ces campagnes sur les résultats électoraux ? Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas d'études. Est-ce que vraiment, ces campagnes permettent à un candidat, si vous voulez, d'avoir plus de voix ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation ? Parce que si on se réfère à certaines époques de notre politique qu'a vécue notre pays pendant la guerre de libération nationale, il y avait tout un réseau de communication qui a tablé sur la nécessité de communiquer avec les Algériens pour leur faire comprendre ce que faisait un peu le FLN pour libérer le pays. Il y a cette voix de Messaudi qui est restée ancrée dans les esprits. Comment on est passé de cette étape où on a accès énormément sur la communication à une situation où on n'accorde plus autant d'intérêt à la communication ? Je vais vous dire, on ne peut pas comparer avec la période révolution où on avait quand même... Je vous dis, moi, c'était des spécialistes de la communication. Mais à l'époque, déjà, on les avait. Ils avaient compris. On les avait. Même par la suite, en les années 70. Vous savez, ça faisait... Ça donnait la chair de poule. La chair de poule. Maintenant, même jusqu'à maintenant, quand on écoute, mais ça, c'était des grands communicateurs. On en a eu. On a eu du personnel politique très fort en communication. Mais, si vous voulez... Des hommes politiques très forts en communication, vous pouvez nous donner quelques indicateurs ? Quelques noms, par exemple ? Moi, je vous donnerai des noms. Moi, le président Boumanzien était fort en communication. Notre président actuel, je me rappelle quand on était étudiant, quand il venait nous parler à la salle Hacha, il dégageait une image de quelqu'un de très proche des étudiants de cette image de jeunesse, cette image de véracité, etc. Progressiste. Progressiste, oui, à l'époque. Et donc, il y a des gens, vous voulez, nous avons du personnel politique qui sait maîtriser la communication. Mais aujourd'hui, dans cette multitude, si vous voulez... Au FLA, il y a eu Mahri, à un moment donné. Oui, Mahri était un bon communicateur. Maintenant, je vais aller même plus loin. Regardez les... Pendant la décennie noire, si vous voulez, de la décennie noire, il y avait ce qui avait fait la force à l'époque de certains partis, c'était leur... Leur leader politique. Ils savaient parler. Ils savaient parler. Et donc... Au RCD, il y avait Saïd Sadi. Il y avait Saïd Sadi, etc. En un personnel, il y avait Haït Ahmed au FF. Voilà, Haït Ahmed au FF. Il y avait son charisme qui dégageait. Et c'est pour ça, je vous dis que c'est pas... nous on se dit toujours est-ce qu'ils disent la vérité, est-ce qu'ils font des promesses ? Non. Le discours en lui-même, les paroles en elles-mêmes, si vous voulez, ne sont pas toujours... C'est pas ce qui passe en avant. C'est cette image que dégagent les gens. C'est cette aura, c'est ce charisme. Et ça, des fois, on l'a pas. Attention, c'est inné des fois. Le charisme, l'aura, tout ça, ça c'est inné. On l'a ou on n'a pas, mais attention, les images se fabriquent à l'étranger, on fabrique, on fait travailler les experts en communication, on crée des images et le personnel politique change. Vous n'avez qu'à voir les évolutions des présidents à l'étranger. Le jour où il est président, puis toute son évolution, on travaille la gestuelle, on travaille le geste de la main, comment il pose sa main sur la table, comment il s'adresse, comment il regarde la caméra, etc. Tout ça, c'est ce travail. Quand vous parlez de charisme et de l'aura, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a certains héritiers de cette situation qui résident encore ? Moi, si je vous donne l'exemple de Louisa Hanoun, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec elle, sur le plan politique, elle dégage un peu ce charisme par rapport au discours, le contenu ? Louisa Hanoun a du charisme. Louisa Hanoun, parce que dès le début, elle avait une posture bien spéciale. Les gens la suivent beaucoup, les gens l'écoutent, parce que Louisa Hanoun, elle s'est toujours installée en militante, elle est toujours en porte-à-faux avec ce qu'il fait et ça, ça accroche. Ça accroche et elle a dégagé cette image de femme battante, d'une vraie politicienne et elle a beaucoup de succès auprès des jeunes. Attention, Louisa Hanoun et auprès des femmes surtout. Louisa Hanoun est une très bonne communicatrice, je trouve. Elle dégage un certain charisme. Alors, est-ce qu'il faudrait maintenant que ces leaders politiques et ces candidats travaillent un peu plus sur le plan de la communication, leur image, qu'ils véhiculent, même s'ils font, certains d'entre eux, le buzz sur internet. C'est bien de faire parler de soi, mais il faudrait que ce soit plus percutant. Très bien. Faire parler de soi, c'est très bien. C'est très bien. Mais ça ne dure pas tout le temps. Attention, si vous dégagez une mauvaise image, elle va vous suivre. On ne va pas vous prendre au sérieux. On va parler de vous, mais ça peut avoir un impact tout de suite, si vous voulez, à 30 ans. Immédiat. Pas sur le lenteur. Mais après, les gens comprennent que vous êtes un rigolo, c'est clair. Maintenant, il y a certains hommes politiques qui ont cette capacité. Parce que moi, je dis, il n'est pas en politique qui veut. Il faut avoir les dons de la politique, j'allais dire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça doit se travailler. Et là, il faut faire appel aux spécialistes, à des boîtes de communication. Mais je parle de spécialistes, pas de boîtes qui font... Du business. Du business, voilà. Aux gens de la communication et les images se travaillent, les images se forment. Mais là aussi, attention, ce qu'on n'a pas chez nous, c'est qu'on n'a pas de base de données, on n'a pas de... On ne peut pas travailler. Parce que pour travailler sur une chose, il faut qu'on ait aussi notre cible. Et nos jeunes, est-ce qu'on les connaît bien ? Est-ce qu'on sait ce qu'ils attendent ? Et c'est sur la base de... Il faut qu'on ait la cible pour savoir créer des stratégies, créer des images, etc. Alors, par rapport au discours, par rapport au slogan, ils n'ont pas évolué ? Non, 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 ils n'ont pas évolué du tout. Moi, je vous dis, c'est toujours le discours populiste. C'est toujours des discours qui ne sont pas toujours ancrés avec la réalité. Bon, même si... L'instrumentalisation de la religion ? Ah ben oui. Ben oui, on l'a vu dans les affiches. Dans les affiches, c'est effarant. Vous savez, c'est la première fois on va... Enfin, la première fois, ces dernières années, même pendant la législative, on a vu la même chose. On n'avait jamais vu des femmes voilées sur des affiches. On n'avait jamais vu cette omniprésence du religieux dans l'affiche. Et bon, ça c'est aussi l'image qu'on a de la société. Si on la voit... Si vous observez notre société aujourd'hui de manière un peu, j'allais dire, superficielle, le religieux est omniprésent. Je dis superficiel parce que c'est pas ça la société algérienne. Vous savez, si on va au profond, il y a une aspiration à la modernité chez les jeunes qui est extraordinaire. Il y a encore des gens qui aspirent à cette modernité. mais si vous voyez la première vision qu'on a de notre société, c'est que le religieux est omniprésent. Et donc, c'est pas étonnant qu'on le retrouve sur les affiches, qu'on le retrouve dans la campagne électorale, etc. On a toujours pensé que le religieux pouvait aider dans une campagne politique. Je ne sais pas si c'est vrai. On parle beaucoup un peu des Etats-Unis par rapport à l'aspect communication, les shows qui sont réalisés, les leaders de politique qui soignent énormément leur image, qui essayent de faire du buzz, même avec, bien sûr, une improvisation qui est programmée puisqu'on l'a vu, par exemple, avec Obama, quand il est parti acheter son hamburger, il a sorti son dollar de la poche. C'était prémédité. Il savait qu'il allait réaliser le buzz. Mais tout près de chez nous, par exemple, vous avez l'image aussi véhiculée par Macron qu'il y a beaucoup qui est jeune qui est sorti pratiquement de nulle part, qui se retrouve président parce qu'il a soigné son image. C'est important, ça aussi. Mais Macron n'est pas sorti de nulle part. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on ne le connaissait pas il y a cinq ans. On ne le connaissait pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais bon, derrière Macron, vous savez, il y a beaucoup de lobbies, beaucoup de puissances financières, médiatiques, etc. Mais ils ont beaucoup établi sur le média. Mais on a créé une image de Macron. La simplicité, l'accessibilité, la poignée de main. Mais c'est parce qu'ils avaient un problème aussi en France, un problème de personnel politique. Vous regardez le dernier président français par rapport aux anciens présidents, par rapport aux... Moi, je dis la France, vous avez l'image, peut-être après Chirac, c'est d'autres présidents, c'est Hollande, Sarkozy, tout ça, c'est une autre, j'allais dire, d'autres personnages par rapport au grand président de Gaulle, Pompidou, etc. Et donc là, il fallait aussi créer une autre image. On a ramené Macron. Macron dégage une autre image. Et si vous voulez, mais aussi Macron, il a d'autres postures. Vous avez cette posture qu'il a impériale le jour de sa nomination. C'est d'autres images qui se dégagent. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Monsieur Benzaoui vous disent, ils vous disent, on a vu des photos burlesques qui dénotent du bas niveau des candidats. Est-ce que c'est le cas ? Oui, mais j'ai vu des affiches burlesques qui font dans la médiocrité et des fois, c'est du n'importe quoi. Vous savez, j'ai dit, c'est là où on disait, ils veulent faire parler d'eux, même en mal. Et on parle d'eux. Et s'ils ont fait le buzz sur la toile, c'est qu'ils ont réussi quand même, d'une certaine manière. Cette campagne électorale dénote aussi, et nous amène à poser cette question, c'est l'auditeur qui le dit, à nous demander si vraiment les partis politiques en Algérie ont un véritable programme politique. Moi, je ne vais pas faire... Je vais parler d'une manière globale. Est-ce qu'ils ont un programme politique ? Je n'y crois pas. Parce que s'ils avaient un programme politique, ils se verraient, il y aurait une autre stratégie sur le terrain. Mais ils font de la politique. Moi, je dirais ils font de la politique et c'est tout. Alors, pourquoi aujourd'hui les partis politiques ou les candidats investissent la toile ? On s'achemine vers des nouveaux moyens et supports de communication ? Oui, oui, oui. Vous savez, maintenant les jeunes regardent de moins en moins la télévision. La cible, c'est les jeunes ? Sur la toile ? La toile, c'est les jeunes. La toile, c'est les jeunes. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes en Algérie. On cible les jeunes et puis la toile est interactive parce que vous avez des commentaires, vous avez le partage des messages. Là, ils ont compris que c'est très important et les réseaux sociaux. Quoi que je dis, moi, des fois, il faut... Attention, on n'a pas encore... Internet n'est pas très développé en Algérie. Les débits ne sont pas encore, j'allais dire, très élevés. Ce n'est pas tout le monde qui a Internet. Attention, Alger n'est pas en Algérie. Il y a des problèmes. Mais n'empêche que la toile est très importante aujourd'hui et les réseaux sociaux, je vous ai dit, c'est surtout l'interactivité. C'est qu'il y a des commentaires, donc le message est partagé. Il y a l'interactivité, donc même les candidats voient un peu la réaction des gens. C'est comme un baromate, comme un sondage qui est fait régulièrement, si vous voulez. On constate aujourd'hui que certains candidats, pour bien sûr cette compagnie électorale, aussi certains leaders de partis politiques, utilisent pratiquement tous les réseaux et tous les moyens. Par exemple, l'image et la vidéo instantanée, c'est aussi important. Ah oui, oui, oui. Vous savez, les nouvelles technologies vous permettent aujourd'hui d'aller plus vite dans la... On va plus vite vers les nouvelles technologies que d'aller vers la presse, par exemple, pour un article. Eh bien oui, vous savez... Est-ce qu'on ne voit plus maintenant d'articles sur la presse, par exemple, de candidats sur les journaux papiers ? Vous savez, aujourd'hui, c'est un sujet que je n'ai pas envie d'aborder ici, parce que c'est pas... La presse aujourd'hui, attention, ils vous disent toujours est-ce qu'elle ne va pas disparaître un jour ? Je parle de la presse papier. Et moi, j'ai discuté avec beaucoup de collègues, ils ont cette peur. Je dis non, parce que la presse, si vous voulez, elle est faite pour une catégorie de gens. Les jeunes, Ils ne lisent pas la presse, ou du moins, la lisent sur la toile. Ils lisent la presse électronique. La presse, c'est encore toujours, pour ceux qui sont habitués à vos papiers, à la presse, etc., mais elle aura toujours son lectorat. Et la presse, elle n'est pas aussi rapide que les réseaux sociaux, que la vidéo, etc. Comme vous le disiez dans un article, vous réfléchissez, vous prenez votre temps. Les réseaux sociaux, l'image, vous ne retenez pas le discours, vous ne retenez pas ce qu'il y a, vous ne retenez que l'image. Et c'est ça, peut-être, ce qu'on recherche aujourd'hui dans les réseaux sociaux, etc. Mais les réseaux sociaux, ne vous donnent pas l'information, si vous voulez, profonde, etc. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, est-ce que vous ne trouvez pas que les boîtes de communication, qui partagent un peu la plus grosse part du gâteau, par rapport, bien sûr, aux gains qu'elles peuvent réaliser en cette période électorale, en matière de pubs et de l'affichage, ne font pas beaucoup d'efforts ? Tout à fait. Tout à fait. Les boîtes de communication, on en a beaucoup. Et ce n'est pas des spécialistes en communication. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire, quand même. Ce n'est pas des spécialistes en communication. Aujourd'hui, la boîte de com, il faut avoir un peu d'argent et puis on lance sa boîte de com et puis ils travaillent comme des imprimeurs. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de différence entre l'imprimerie et la boîte de com. C'est-à-dire, on vous fait une affiche, n'importe comment, parce qu'elle n'est pas travaillée, parce qu'il n'y a pas de spécialistes, parce qu'il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de spécialistes en... Vous savez, pour faire une image, pour faire une affiche, il faut des spécialistes en esthétique, il faut des gens qui ont fait des beaux-arts, mais il faut aussi des psychologues, il faut aussi des spécialistes en communication, parce que l'image est importante. Mais là, vous avez... Même la couleur choisie est importante, le bleu, le blanc, le noir. Maintenant, c'est à la mode du bleu un peu, j'ai remarqué. Alors que les gens ne savent pas... C'est l'espoir. Le bleu, c'est l'espoir. Le bleu, si vous voulez, c'est la transparence. Le bleu, c'est la force de l'acier, parce que l'acier, quand il est trempé, au début, les bleus, quand on le ressort. Mais ça, les gens ne le savent pas. On fait le bleu parce que c'est à la mode. Le bleu, c'est l'image, vous le savez très bien, c'est l'image de la communication. Dans un studio, on travaille aussi avec du bleu. Et ça, mais les gens ne le perçoivent pas comme ça. Les gens, c'est une mode au bleu. Ils ne savent pas pourquoi le bleu est apparu. Mais voilà. Et c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, je pense, de grandes boîtes de com, ou alors, elles ne se fatiguent pas trop. Même s'il y a des spécialistes, comme on ne leur demande pas beaucoup, elles ne se fatiguent pas trop. Si on ne fait pas beaucoup d'efforts sur le plan de la communication, l'image véhiculée par le candidat, on ne pourra pas séduire, bien sûr, l'électorat. Mais bien sûr. Bien sûr. La communication, c'est de la séduction. Faire passer un message, c'est savoir l'enrober. C'est savoir toujours séduire son électorat. Mais les gens, vous pourrez vous juger, les électeurs, par rapport aux propos que vous avez tenus et que vous ne pourrez pas réaliser par la suite. Vous avez cet auditeur qui vous dit, on est séduit qu'en période électorale, par la suite, c'est la coupure totale. La communication s'arrête à ce niveau-là. La communication séduit, elle fait gagner des élections, mais après, il n'y a plus de communication. Après, c'est le travail quotidien, etc. Ça, ça relève d'autres choses. Et c'est vrai parce que, vous savez, dans les campagnes électorales, le discours n'est pas toujours ancré. C'est la réalité. Les promesses sont faites comme ça, mais le terrain, c'est autre chose. Des fois, on fait des promesses qu'on ne pourra jamais tenir. Plus, vous savez, on vous dit toujours, les spécialistes de la propagande ne vous disent plus le mensonge est gros, et plus ça marche. Donc, les gens me disent n'importe quoi, ça ramène des voix, mais après, vous savez, on est toujours déçu à la fin. Alors, un autre auditeur qui vous dit, certes, la photo fait le buzz, mais c'est instantané, c'est-à-dire, sans pour autant nous inciter à suivre le candidat. C'est juste l'image. Un jour, deux jours, pas plus. Oui, oui, il a un peu raison d'une certaine manière, mais vous savez que, déjà, ça fait connaître le candidat. On le connaît, ça peut, non, ça peut, ça peut donner des voix aussi, mais je vous ai dit, peut-être qu'il faut faire des études, je crois que chez nous, surtout pour les élections locales. Elles sont les plus importantes pour certains. Elles sont les plus importantes parce qu'elles sont ancrées dans la vie du citoyen. Elle prépare aussi une présidentielle pour beaucoup. Absolument. Mais c'est surtout la proximité, c'est les connaissances particulières, je vous ai dit, c'est un vote pour celui qu'on connaît dans la commune. Monsieur Abselen Benzaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait très plaisir, ça fait longtemps que je suis à venir à la chaîne 3 et ça m'a fait très plaisir. Merci.